En cette rentrée 2018, quelques exemples parmi notre action. Cette rentrée scolaire va se traduire par quatre écoles nouvelles à Toulouse. Jamais en une année scolaire, il y a eu quatre écoles construites à Toulouse. Donc nous mettons l'accélérateur pour l'éducation. Un grand rendez-vous le premier week-end de novembre, ça sera la Halle des Mécaniques, la machine à Montaudran, avec un spectacle superbe, le dévoilement du Minotaure. Donc là, je donne rendez-vous pour qu'on vibre là-dessus. C'est prématuré, vous savez, les élections n'auront lieu qu'en mars 2020. On n'y est pas encore. Et d'ici là, il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts de la Garonne. Il y aura d'autres élections, les élections européennes qui auront eu lieu. Donc effectivement, ça ne me semble pas d'actualité. Vous savez, je fais une conférence de presse de rentrée chaque année au mois de septembre. Donc je n'avais aucune raison de changer d'habitude. Alors certains voudraient que je rentre en campagne électorale, parce qu'eux-mêmes sont peut-être impatients de rentrer en campagne électorale. Mais moi, je suis le maire en fonction, je suis président de la métropole. Mon rôle n'est pas de rentrer en campagne électorale. Mon rôle est de travailler pour les habitants de la ville et de la métropole. Et donc j'ai parlé des chantiers en cours, j'ai parlé des projets qui avancent, des projets que l'on voit, dont on parle beaucoup, les projets structurants. Et puis aussi les projets plus petits, mais qui comptent beaucoup pour la vie des gens dans les quartiers. Et il y en a beaucoup. 90% de notre investissement, il se situe dans les quartiers périphériques, pas dans le centre-ville. Nous avons lancé une plateforme participative. Et nous lançons de nouvelles procédures permettant aux Toulousains de prendre la parole, de donner leur avis sur un certain nombre de réalisations qui vont être lancées. Donc c'est, je pense, notre rôle que d'être toujours en lien avec la population et de ne pas être dans le lointain. Les élus qui s'éloignent de la population, ça ne donne rien de bon ensuite. A partir d'avril 2019, il y aura une nouvelle règle d'urbanisme. Jusqu'ici, chaque commune avait son plan. Là, pour la première fois, nous allons avoir un outil commun. C'est le rôle de la métropole. Et nous allons produire quelques 7000 logements par an. C'est nécessaire pour faire face aux besoins de logements issus de la croissance record que nous vivons. 35% de ces logements seront des logements sociaux. Nous voulons être au rendez-vous de la solidarité, de ceux qui ont moins de moyens pour vivre. On ne parle peut-être pas assez d'eux, on n'est pas assez attentifs. Nous croyons, nous, dans le logement social. Et le logement social que nous voulons développer, à Toulouse et dans les autres villes, c'est un logement social de qualité. On a doublé le nombre de policiers municipaux. Aucune autre grande ville n'a fait cet effort. Nous sommes passés de 21 à 355 caméras. Nous avons multiplié par 5 le nombre d'interventions sur le terrain de policiers municipaux. On a créé des brigades de nuit, on a créé des brigades motorisées. Bref, nous avons fait beaucoup d'efforts en matière de sécurité. Et effectivement, les Toulousains sont mieux protégés aujourd'hui qu'il y a 4 ans. Pour autant, ce n'est pas suffisant parce que ça concerne la police municipale. La délinquance dure, elle n'est pas de compétence municipale. Elle est, c'est normal d'ailleurs, de compétence d'État. C'est la police nationale, c'est la justice et je demande au gouvernement, comme j'ai demandé au précédent, de renforcer le nombre de policiers nationaux à Toulouse, le nombre de magistrats, parce que nous n'en avons pas assez. L'éducation, c'est le premier budget dans le budget municipal. 180 millions d'euros par an. Ça permet tout à la fois de construire davantage d'écoles, de les rénover, de développer les claets, de développer les services aux familles. Le périscolaire, c'est très important, il y a un enjeu social, c'est un acte de solidarité. Je rappelle que les claets, c'est 44 millions par an. Les familles participent à hauteur de 10% seulement. Donc c'est du social, c'est de la solidarité concrète pour des familles. C'est une réponse très importante. Et puis, en dehors de cela, nous développons des services également autour de l'école, parcours culturel en particulier, que nous n'avons cessé d'étoffer. L'idée, c'est que pour se déplacer, il n'y a pas que les transports en commun. Nous privilégions les transports en commun, mais nous allons doter la métropole d'un plan qu'elle n'a jamais eu. Jusqu'ici, un plan d'investissement routier. Il sera prêt au début de l'année 2019. Il va permettre de résoudre certains problèmes, notamment au nord de Toulouse. La nécessité d'avoir un nouveau pont, la nécessité de rénover le pont de Gagnac, la nécessité de développer certains itinéraires où le transport en commun n'est pas la réponse la plus adaptée, mais où il y a pour autant des besoins de mobilité. La desserte du parc des expositions, par exemple. Quand on développe les transports en commun à travers le PDU et les routes à travers le futur plan d'aménagement routier, c'est qu'on n'a pas de dogme. On développe les vélos également. L'idée, c'est de donner aux citoyens le plus de possibilités de se déplacer. Nous connaissons un développement économique et démographique formidable. Il y a donc des besoins de déplacements croissants, considérables. C'est un peu le cas dans toutes les grandes villes et dans les métropoles. C'est pour ça que nous multiplions les réponses et que nous prévoyons des plans d'investissement d'une ampleur que jamais Toulouse n'a connue. Sous-titrage ST' 501